... Monsieur le ministre secrétaire général de Boulogneau, Monsieur les membres de la délégation du ministre secrétaire général de Boulogneau, Monsieur le ministre secrétaire général de Boulogneau, Monsieur le ministère de Boulogneau, Monsieur le ministre secrétaire général de Boulogneau, Monsieur le ministre secrétaire général de Boulogneau, Mesdames et Messieurs les cadres ici présents, Officiers, sous-officiers et hommes de rang, Tous corps confondus, Chers invités, tout le monde est observé, amourant, fonction est grâle. Mesdames et Messieurs, la cérémonie que nous avons ici ce matin, ici cet après-midi, est la position de service entre Messieurs le secrétaire général de séries spéciaux sur le temps, le collègue Moussa Thibault-Okamara, et Messieurs le secrétaire général de séries spéciaux en temps, Messieurs le conseil principal de police, Abdou Malik Koli, à cette occasion solennelle, permettez-moi, Messieurs le ministre du secrétaire général de gouvernement, de décliner comme suit l'ordre des interventions. Tout d'abord, nous avons le souhait de bienvenue du chargé des affaires sociales de l'autre département, le secrétaire général de séries spéciaux. Suivra ensuite le message de passation de service de Messieurs le ministre de secrétaire général du gouvernement. Ensuite, il y en a le discours de Messieurs le secrétaire général de séries spéciaux qui sera suivi du discours de Messieurs le secrétaire général des séries spéciaux en temps. Et enfin, le cours sera construit par l'installation dans les bureaux. Je vous remercie. Messieurs le chargé des affaires officiels de notre patron. Merci. 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 Monsieur le Secrétaire Général à la Présidence Chargée des Services Spéciaux sortant, Monsieur le Secrétaire Général à la Présidence Chargée des Services Spéciaux rentrant, Messieurs les directeurs officiers, sous-officiers, hommes de rang, chers invités, au nom de l'ensemble du personnel du Secrétaire Général à la Présidence Chargée des Services Spéciaux, nous vous souhaitons les bienvenus au sein de notre département pour présider la cérémonie de passation des services entre le Secrétaire Général sortant, Colonel Moussa Tiburu Kamara et le Secrétaire Général rentrant, Commissaire Principal, Abdul Malik Kone. Par ma voix, l'ensemble du personnel de notre département remercie très vivement le Secrétaire Général sortant pour le climat, le cohésion qu'il a entretenu entre tout le personnel évoluant au sein de ce département durant le temps qu'il a effectué avec nous. Quant au Secrétaire Général rentrant, nous lui souhaitons la bienvenue et lui manifestons notre entière disponibilité pour travailler avec lui dans un climat de transparence, de cohésion et de concorde sociale. Je vous remercie. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Monsieur le ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République, Monsieur le ministre directeur du cabinet de la Présidence, Mesdames et Messieurs les co-cadres de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres et grades, tout protocole respecté. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a pour objet la passation de services entre M. Moussa Tébouro-Kamara, Secrétaire Général sortant des services spéciaux à la Présidence de la République, et M. Abdelmalik Kone, Secrétaire Général des services spéciaux entrant suivant le décret du 24 mars 2022. M. le Secrétaire Général sortant, Depuis plusieurs années, vous avez servi avec dévouement et loyauté à la tête de ce grand service stratégique de l'État. Dans l'exercice de vos fonctions, il est à noter que vous avez fait preuve de responsabilité et d'abnégation dans la conduite de toutes les missions d'inspection et de contrôle dans le but de limiter les effets dévastateurs du grand banditisme et des crimes organisés en République. Il est aussi utile de rappeler que vous avez consenti des efforts considérables dans la lutte contre la drogue ainsi que les autres stupéfiants sur toute l'étendue du territoire national. Soyez-en félicités pour tous les services loyaux rendus à la nation et je vous souhaite pour la suite de votre carrière tout le meilleur possible. M. le Secrétaire Général des services spéciaux entrant, vous prenez fonction dans un contexte particulier de l'histoire de notre pays au moment où les regards sont tournés vers ce service hautement stratégique et sensible, service qui permet, convient-il de le rappeler, à l'État, d'optimiser sa sûreté et la sécurité nationale ? D'empêcher le trafic de drogue, des faux médicaments, des organes et des êtres humains ? De détecter et de participer à la lutte contre les groupes radicalisés ? De prévenir la commission des crimes organisés dont le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic des migrants, des armes et des explosifs ? De prévenir et de participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux entre autres ? La confiance placée en vous prouve à suffisance l'intérêt que son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, accorde à la promotion des cadres sur la base du mérite, sur la base de l'engagement des uns et des autres pour s'intégrer dans le processus de refondation de l'État. Monsieur le secrétaire général des services spéciaux en France, je sais que la tâche est énorme, tâche qui vous attend, mais avec votre engagement personnel, la collaboration de l'ensemble des cadres de vos services, le soutien de la présidence de l'ensemble des membres du gouvernement, vous parviendrez à conduire de façon efficace, efficace et efficiente les missions qui vous sont confiées. Tous mes voeux de santé et de succès vous accompagnent dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mohamed Giaoudi, je déclare officiellement M. Abdul Malik Kone, installé dans ses nouvelles fonctions, de secrétaire général à la présidence, chargé des services spéciaux. de secrétaire général à la présidence, de secrétaire général à la présidence, et de secrétaire général à la présidence. Je vais vous demander à M. le secrétaire Yannard Sartin de cette expérience importante. M. le ministre, là, que vous avez beaucoup de permission. M. le ministre, le directeur du cabinet, à la présidence de l'Église, M. le ministre secrétaire général du gouvernement, M. le secrétaire général de l'Église Fécho, M. les représentants de Grand Cognat et de Bé ici présents, officiers, sous-officiers militaires du rang, ma chère épouse, chers citoyens, tout protocole observé à vos rangs, grades et fonctions. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, avec la permission du ministre, je vous demanderai de bien vouloir observer avec moi une minute de silence à la mémoire de nos collègues disparus et qui avaient largement contribué au réel au moment de notre département avant de nous quitter. Je vous remercie. Je vous remercie. Avant d'aborder l'objet qui nous réunit ici, je voudrais demander au tout-puissant Allah, omniscient et omnipotent, d'accorder sa misécorde à nos collègues malades afin de leur permettre de recouvrir leur santé et regagner les rangs le plus tôt que possible. Dans le même siège, je n'oublie pas nos chers collègues qui ont admis à faire valoir leurs droits à la retraite mais qui ont servi la nation avec honneur et grandeur avant de nous quitter pour aborder l'étape suivante de leur vie. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, l'heure n'est pas à un discours de bilan. En termes de bilan, le peuple peut le témoigner, mais je me contenterai tout simplement de faire des remerciements et de donner des consignes réglementaires. Ainsi, je voudrais humblement les genoux à terre, remercier et prier pour mes parents qui durant leur existence sur terre n'ont mélangé aucun effort pour m'inculquer l'amour de la patrie et de mon prochain. Il a fallu eux pour que je sois ce que je suis, que Dieu les accueille à son paradis et pour eux. De façon particulière, je remercie respectueusement son excellent monsieur le président de la République, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Bamali Dmouya qui, depuis le 5 septembre 2021, à nos jours, m'a réaffirmé son amitié et sa confiance dans l'accomplissement de sa mission à la tête de ce département stratégique. Les remerciements vont également, à l'endroit du ministre secrétaire général à la présidence, mon cher frère, le colonel Amara Kamara et le ministre directeur de cabinet à la présidence, sans oublier l'ensemble du personnel qui travaille pour la marque de sympathie qu'ils m'ont accordé durant l'estimement. Dans le même siège, je remercie toute l'hérarchie militaire, le ministère délégué de la Défense nationale, le ministère de l'Original des armées, au commandement sur la Générémie nationale, ainsi qu'au état-major Adpré. Cette instance solennelle me donne l'occasion de rendre ici un nommage et mérité à ma chère épouse, à Yara Ouïga Pidaro. Pour sa modestie non ambitieuse sans laquelle, j'aurai peut-être un jour prêté le flanc à toutes les manoeuvres de tentations ou autres formes de révolution auxquelles j'ai échappé dans l'accomplissement de ma mission, pour des raisons d'intérêt général. Merci, ma chère épouse, qui m'a aidé de n'envoyer ni maison, ni compte bancaire à l'étranger. Ceux qui sous-entendent qu'on a préféré la patrie à l'argent facile. Je remercie de toute mon âme, le personnel mixte de ce département, policier et gendarme, auquel je dédie tous les résultats atteints sous ma direction. L'harmonie et la parfaite prohabitation entre ces policiers et gendarmes dans nos missions de tous les jours, au sein de ce département, est le souvenir qui me restera à jamais gravé dans ma mémoire. Ce qui démontre, on ne peut dire mieux, que la garantie de succès demeure indéniablement dans la synergie d'action et non dans la rivalité entre les pauvres, car l'objectif en faveur de la République et des citoyens est de même. C'est pourquoi je demande à ce personnel policier et gendarme de se mettre entièrement à la disposition de mon cher et ami, commissaire René Abdou Malik, désormais secrétaire général chargé de ces issues chaudes à la province. Par le 16 ans, c'est la République qui gagne sous la clairvoyante direction du président de la République, le colonel Romandie-Priné. Je m'en voudrais, si je terminais mes propos, sans remercier le peuple de Guinée en général, et en particulier ma forêt d'origine, ainsi que mon premier natal, pour m'en voir faciliter la résolution de toutes les crises intercommunautaires ayant secoulé la région forestière de 2011 à 2020. Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, je reste et demeure entièrement soldat, sentinelle de la République, pour défendre l'intégrité territoriale et protéger les personnes et leurs biens. Ceci est notre mission primordiale. à ce titre, je renouvelle ma disponibilité, ma loyauté d'être officier, à accompagner notre cher président de la République, le colonel Romandie-Mouya, chef suprême des armées, et toute la réaction militaire, comme on dit, de la mission continue, dans les casels, sous le tracot national, sans le maître de la paix. Mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire général entrant, en termes de consignes, en passant le témoin aujourd'hui à mon successeur, le commissaire principal de police, Abdelkadi et Malik Onde, je ne doute pas un seul instant, quant à sa compétence et son engagement de pousser le combat avec détermination, patriotisme et loyauté. Tout en restant à ses côtés, même à distance, je le souhaite, une très bonne chance et puis Dieu de l'accompagner pour la réussite de sa mission. Au cadre policier, au cadre et agents policiers et gendarmes, je vous intupe une fois encore, dès maintenant, à resserrer les rangs autour de lui, le soutenir et l'accompagner, sans réserve, pour qu'ensemble, vous puissiez atteindre les objectifs que vous ont assidés par le président de la République, Malik Onde. Quant à moi, je reste et demeure à la disposition entière et totale de monsieur le président de la République où son accompagnement inconditionnel est sans paille dans sa lourde et exactante mission dans la refondation de l'État qu'il a engagé depuis le 5 septembre 2020. Pour le bonheur, le grand bonheur je me dis, du peuple de Guinée. Monsieur le Secrétaire Général, mon cher frère Coné, la mission qui est désormais la vôtre, elle ouvre la complexe, jalonnée de divers obstacles, mais, étant adossé à la loi et à la volonté politique affichée du président Malik Bouya, qui vient de le traduire par le décret d'attribution d'avant-hier, je ne doute point que vous serez à l'abri de tous les égagnes pour vous permettre de mener à bien votre mission d'intérêt national. que son essai, monsieur le président de la publique, soit en soi librement respecté et remessé. Vive la politique, vive la guillée. avec les autres engrossés au gouvernement. Merci, monsieur le Secrétaire Général, je vous laissez vous remercier que je vous remercie de vous remercier le président de la République. Merci. Merci, monsieur le Secrétaire Général. Merci, monsieur le Secrétaire Général. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. A présent, je vais demander à M. le Secrétaire Général, à la présidence, de bien vouloir se présenter devant ce micro pour livrer son message. M. le Secrétaire Général, à la présidence de la République, M. le Ministre, directeur de cabinet à la présidence de la République, M. les membres du Secrétaire Général du gouvernement, Mesdames et Messieurs, officiers, sous-officiers, agents de police, les militaires de l'armée et de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs, chacun à ses graves qualités, tous protocoles confondus. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier Dieu qui, de par sa grâce, nous a permis de nous retrouver ici, en ce mois béni, à l'occasion duquel fidèles musulmans et clétines observent ensemble leurs jeunes dans la paix. Je me fais ensuite l'honneur, avec votre permission, de m'adapter et d'un devoir, c'est lui de remercier encore un point de plus. Son Excellence, M. le Président de la Transition, Chef de l'État, Chef Suprême des Armies, le Colonel Mamadi Toumbouya, pour sa confiance encore renouvelée à ma modeste personne, aménement à la tête du Secrétaire Général à la présidence chargée de services spéciaux. Mesdames et Messieurs, après avoir suivi avec attention la brillante intervention de mon prédécesseur, le Colonel Moussa Djégourou Kamara, qui est à la fois un grand frère et un ami, je mesure à sa juste valeur l'immensité de la tâche qui m'attaque. Je mesure cette immensité d'autant plus que les services spéciaux ont été créés par vous. Mon Colonel, pour tous ces services rendus à la nation, je vous félicite, encourage, tout en vous demandant de rester toujours vous-même, comme vous l'avez dit, et de continuer à persévérer dans la même lancée. En reprenant le flambeau que vous avez su hissé, très haut, dans le combat très difficile contre les fléaux de la drogue, du crime organisé, de la délinquance économique et financière, je ne ferai qu'emboîter vos pas et m'inspirer de vos succès. Déjà, j'ai conscience que le défi a levé, et les autres défis sont nombreux et immenses, et le chemin est plein d'amis. Mais pour la défense de la République, aucun sacrifice n'est de trop et n'en seraient dérogés. C'est en cela que j'invite tout le personnel des services spéciaux à se joindre à moi pour que nous puissions solidairement, et dans un moment, mener à bien, dans la discipline, le respect des lois et règlements, les nombreuses missions qui nous sont assignées, conformément aux idéaux et à la vision politique de refondation de l'État, prônée par son excellence, M. le Père de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le coroner Mamadi, car c'est ensemble et unis que nous serons forts et capables de transcender ensemble toutes ces questions, de mettre toutes les chances de votre côté pour cette réussite. En ce qui me concerne, sachez que vous trouverez en moi, ce chef, ce collaborateur, entièrement à votre disposition et à votre écho. Nous sommes tous des frères d'âme au service de la République et le restaurant pour toujours, sans exclusion et sans aucune différence entre les différents corps. A ce titre, j'évoque l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui stipule que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Nous tendons donc une franche et loyale à tous les services des forces de défense et de sécurité, dans le cadre de notre mission commune de préservation et de renforcement de la paix, de la stabilité des institutions de la République et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Mesdames et Messieurs, je serai terminé mon intervention, ça remercie très englement mes parents, notamment ma très chère et tendre maire qui est ici présente, mes frères et soeurs, mes oncles, les amis, mes proches, nos collaborateurs, les ciborgonais et mes chefs dans tous les autres états-majors, notamment le chef d'en-majors général de Sarmen. Je rends un vibrant hommage au ministre secrétaire général de la présidence de la République, le collègue Lamar Kamara, également au ministre directeur du cabinet de la présidence, M. Dibakourouan, et pour le cabinet de la présidence. Je suis à la disposition intérieure de la République. Je récompense aux boussoles, la justice, et comme sofre, le code pénal et le code de procédure pénal. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention pour la réussite de la République. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.